On m'appelle Da Zandekon. Je suis originaire de Savalou à Klampa. Je suis basé à Boumé Kalavi depuis 28 ans. Et je suis un guérisseur traditionnel. Prêtre du Fa, chercheur dans l'endogénité africaine. Dans la tradition africaine et précisément celle du Daomé, le rêve c'est un message que Dieu passe aux êtres humains dans le sommeil. Dans le sommeil parce que le corps ne s'appartient pas quand l'homme dort. Et dès que le corps ne s'appartient plus, l'ange gardien prend la relève pour surveiller l'homme que nous sommes sur la terre. Et dans la prévision de Dieu, il peut nous apporter des lumières par ses paroles. Et puisqu'il est, Dieu lui-même est invisible, il ne peut pas descendre pour nous parler. C'est pourquoi il a choisi le moment où l'homme est au repos, le corps de l'homme est au repos, pour pouvoir nous passer certains messages dans le sommeil. C'est ça que nous appelons le rêve. Dans la pratique ancestrale de la culture Daoméenne, des rêves révèlent exactement ce qui se passe, ce qui veut se passer ou ce qui s'est déjà passé. Dans les trois temps. Mais lorsque vous faites un rêve, lorsque vous faites un rêve, et que vous n'êtes pas en mesure d'interpréter, vous vous levez le matin, vous allez vous confier à un plus sage que vous, un plus sachant que vous. Et ce n'est pas tous les rêves que les plus sachants peuvent interpréter eux-mêmes. D'où ce que Dieu a donné pour nous guider et qui est le vrai messager et le seul d'ailleurs sur terre intervient pour nous édifier, pour nous éclairer. Je parle comme ça du fa. Lorsque des rêves vous dépassent, et dépassent aussi les sachants à qui vous allez vous confier pour leur raconter ce rêve, ils sont obligés de vous dire, de vous orienter vers le fa. Et quand vous allez vers le fa, si le rêve est positif, le fa vous le dit, s'il est négatif, le fa vous le dit et vous prescrit ce qu'il faut faire pour conjurer le mauvais sort annoncé par le rêve ou ce qu'il faut faire pour absolument, pour que si c'est un bonheur qui veut venir, ce qu'il faut faire pour que ça vienne effectivement. Vous faites un rêve sur un parent qui veut effectuer un voyage sans vous le dire. Il a programmé son voyage sans vous dire qu'il veut voyager. Et vous faites un rêve, vous le voyez dans un accident et vous refusez de lui annoncer pour qu'il prenne des dispositions qui doivent le sortir de cet accident. Vous gardez ce rêve pour vous et quelques jours plus tard, vous apprenez que votre parent a voyagé et est victime d'un accident de circulation. à qui revient ce tort. Dieu vous a passé le message pour le sauver. Mais puisque vous l'avez gardé pour vous-même, le mal s'est produit. Dans un autre cas, vous faites un rêve sur l'un de vos parents, l'un de vos fils, l'une de vos filles, cousins, cousines, oncles, tantes, ainsi de suite. Vous faites un rêve sur quelqu'un ou sur vous-même et un bonheur s'annonce. Un bonheur s'annonce sur votre famille ou sur vous-même. Mais il faut consulter le phare ou il faut voir un plus sachant que vous et lui parler du rêve pour qu'il vous dise les conditions à remplir pour que ce rêve soit réalisé. Vous gardez ce rêve pour vous-même. Deux jours, trois jours, on vous annonce que un bonheur s'est annoncé mais à défaut de ceci ou de cela. Ce bonheur est allé ailleurs. À qui revient ce tort ? Celui qui a fait le rêve et qui a gardé pour lui-même. C'est pour ces différentes raisons-là que lorsqu'on fait des rêves, lorsqu'on fait des songes dans son sommeil, il vaut mieux en parler. Parce que Dieu passe par le sommeil de l'homme. Dieu met... Je ne sais pas pour rien que... Dieu Tout-Puissant met le corps de l'homme au repos pendant des moments donnés. Je suis le président de l'ONG FAG, Force Africaine de Guérison. Je suis basé à Abome Kalavi et pour me contacter, il suffit de m'appeler au 97-16-21-35 97-16-21-35 ou de me crier ou de me crier.